Bonjour à tous, vous êtes bien sur Motors TV et vous allez pouvoir suivre d'ici quelques instants les meilleurs moments de la première journée du rallye d'Argentine. La cinquième manche du championnat du monde 2012, résumé exclusif Motors TV donc. Alors on a traversé l'Atlantique, après le Portugal, et bien direction l'Argentine et un championnat du monde. Des rallies qui décidément nous offrent à chaque fois des péripéties absolument incroyables. On s'était quitté avec un rallye du Portugal assez hors normes, vous en conviendrez. Le tonneau de Sébastien Loeb, les sorties de Yari Matilat-Valla et de Peter Solberg, la victoire d'Irvenen. Et puis finalement la disqualification de ce même Mico Irvenen qui pensait bien pourtant avoir gagné son premier rallye avec Citroën. Et bien non, finalement c'est bien Mats Ostberg, le Norvégien, qui a remporté son premier rallye en Argentine. Alors ça, ça a été évidemment la grande affaire de la fin du Portugal. C'était le 1er avril dernier, on a cru un poisson d'avril mais pas du tout. Chez Citroën on a fait Griezmin, problème d'embrayage, d'homologation de pièces comme nous le précise Yves Maton, le patron de Citroën Racing. Effectivement la pièce n'était pas totalement conforme à celle qui avait été dans un premier temps enregistrée, homologuée par la FIA. Et si Citroën a pensé faire appel dans un premier temps, et bien dans un deuxième on s'est ravisé et donc on a accepté la situation. Miko Irvenen en tout cas se veut positif et son discours est plutôt sympa en arrivant ici en Argentine. C'est de l'histoire ancienne, ça peut arriver, ça nous servira de leçon et on doit en apprendre effectivement les leçons. Et on doit en retirer quelque chose. En tout cas, Miko Irvenen qui pensait bien passer en tête du championnat du monde des rallies. Et bien ça n'est pas le cas, il arrive ici en Argentine et il est toujours dominé par Sébastien Loeb et même par Peter Solberg. On va voir le classement évidemment du championnat d'ici quelques instants. En tout cas Mats Osberg qui lui nous dit d'accord j'ai gagné mon premier rallye en championnat du monde. Mais c'est pas de la manière que j'aurais voulu pour acquérir cette victoire. Donc maintenant je vais essayer vraiment d'aller chercher une victoire à la régulière. Alors Sébastien Loeb, incroyable mais vrai, reste en tête du championnat du monde malgré son tonneau. 4 points d'avance sur Peter Solberg. 13 sur Mats Osberg et Miko Irvenen est à 16 points derrière. Novikov devant Latvala du côté des constructeurs. Une légère avance pour Citroën par rapport à Ford. Mais il y a eu depuis une autre nouvelle très importante avec Yari Mati Latvala qui connaissait déjà évidemment une saison plus que difficile. 3 abandons en 4 rallies. Le dernier au Portugal avec cette image que l'on revoit et furieux. Le Finlandais, et bien ça va de mal en pire pour Latvala qu'on aime bien mais là décidément c'est la série noire. Puisqu'il s'est cassé la clavicule dans un accident de ski il y a quelques jours à peine seulement. C'était pendant les vacances de Pâques, on va dire ça comme ça côté français. Et bien Latvala absent pour ce rallye d'Argentine. Remplacé au dernier moment par Dani Sordo. Voilà chez Ford donc on fait appel à l'Espagnol. Et évidemment c'est une très mauvaise nouvelle pour Latvala qui a été annoncée en début d'année. Comme le rival numéro 1 de Sébastien Loeb. Donc 1 ça n'est pas le cas puisque 3 fois sur 4 il a dû abandonner. Et en plus pour la 5ème manche il n'est pas là. Donc Malcolm Wilson très déçu mais persuadé d'avoir trouvé en Dani Sordo le meilleur remplaçant possible. Alors ça ne va pas être évident quand même pour Dani Sordo. Qui va devoir se lancer à l'assaut de ce rallye d'Argentine. sans avoir vraiment beaucoup roulé avec la Ford. Il y a eu une séance d'essai qui a été organisée. En tout cas c'est un long rallye, il peut se passer beaucoup de choses nous dit Malcolm Wilson. Et je fais confiance à Dani pour être solide, pour être efficace. Il va falloir se lancer nous confirme Dani Sordo. Je n'ai pas fait beaucoup de tests. La voiture avec la Mini, j'arrive à avoir des automatismes. Là évidemment avec la Ford, je ne les ai pas encore. Mais c'est la règle du jeu. Alors ce rallye d'Argentine en plus, sachez-le, ça se présente difficilement pour tout le monde. Le rallye d'Argentine fait partie du championnat du monde des rallies depuis 1980. C'est la 30ème fois qu'on vient ici en Argentine dans le cadre du championnat du monde. Et Sébastien Loeb a déjà gagné ce rallye à 6 reprises. C'est le record man de victoire. Mais attention, cette année, ce qui change, c'est le kilométrage total. Puisqu'on est passé dans une version pratiquement endurance du rallye. A l'occasion de cette manche argentine, tous les pilotes en conviennent. Plus de 500 kilomètres de spécial. Et sachez-le, déjà dimanche pour la 3ème et dernière journée, il y aura carrément une spéciale. Ce sera la 14ème, longue de 65,7 kilomètres. Vous avez bien entendu, 65,7 kilomètres, ce sera la spéciale la plus longue de l'année. Et d'aucuns disent que ce rallye Argentine 2012 va ressembler à pratiquement un safari rallye de la belle époque. En tout cas, voilà, 3 jours de compétition, 19 spéciales en tout. Il y en aura 6, on va dire, pour la première journée, 7 pour la deuxième, 6 pour la troisième. Et donc, je vous le disais, 502,7 kilomètres, très précisément, de secteur chronométré. Ça va être absolument un combat terrible. Surtout que, vous le voyez avec ces premières images de la spéciale qualificative, les conditions météo ne sont pas excellentes. Et même si on ne s'attend pas à un déluge comme au Portugal, ça va être moyen moyen au niveau de l'adhérence, au niveau de la visibilité. Et donc, ça va véritablement être une épreuve de survie pour tout le monde. Alors, les images de la qualifying stage, comme on l'appelle également, et les pilotes qui vont donc avoir le droit de choisir leur position de départ. C'est Sébastien Loeb qui la remporte et qui choisit. Comme d'habitude, on pense peut-être qu'il va éviter le balayage et qu'il va se mettre à une position lointaine. On voit que Sébastien Loeb nous fait un petit peu, nous charrie un petit peu là. Et il choisit la première position. Eh bien, c'est une surprise. Il choisit la première position, car il estime qu'avec les conditions météo qui sont moyennes et les prévisions très moyennes, eh bien, il peut y avoir beaucoup de boue. Et il vaut sans doute mieux partir en première position. Donc, finalement, les ténors choisissent de partir très haut. Loeb va partir en première position. Irvonen en deuxième, Solberg, Sordo, Neuville, Osberg, Tanag, vous voyez. Ce sont les meilleurs qui sont devant. Et jusqu'à la 13ème place, donc, Paolo Nobre. Eh bien, voilà donc une première indication très très sérieuse. Alors, la crainte de Sébastien Loeb, c'est de devoir partir en tête pour la spéciale numéro 2, celle du vendredi matin, alors qu'il fait encore nuit. Mais finalement, il aura de la chance, puisqu'il y aura un camion de ravitaillement en carburant qui sera bloqué sur la spéciale. Le départ de cette spéciale sera retardé. Donc, du coup, il pourra s'élancer deux jours. En attendant, on va voir les images de la petite super spéciale du jeudi soir, histoire de donner le coup d'envoi et de ce rallye et de la première journée. Voilà, c'est donc le jeudi soir, la super spéciale longue de 6 kilomètres. Et il va quand même, là aussi, se passer quelque chose d'important. Tout de suite, image avec Peter Solberg. C'est lui qui va s'imposer en 4 minutes 54 secondes et 9 dixièmes, très précisément. Il va devancer Danny Sordo, donc ça commence bien pour Ford. Matt Sosberg, ça commence très bien pour Ford. Tanak, Novikov, ça commence donc très très bien pour Ford. Où sont les Citroën ? Eh bien, les Citroën, mauvais choix de pneus. Pneus durs, alors qu'il aurait fallu prendre des pneus tendres. Et voilà pourquoi Sébastien Loeb, par exemple, ne pointe qu'à la huitième position, a déjà 10 secondes de Solberg. Mais enfin, les choses sérieuses commencent avec la première spéciale du vendredi, la deuxième de ce rallye longue, vous l'avez vu, de 37,5 kilomètres. Donc, attention, c'est déjà parti avec une épreuve de vérité. Et on retrouve Sébastien Loeb et Daniel Elena. Ah, le tête à queue pour Sébastien Loeb ! Et oui, image là aussi à laquelle on n'est pas forcément habitué. Il peut repartir, il n'a pas perdu beaucoup de temps. Mais quand même, une alerte ! Et c'est sans doute symbolique de ces conditions très très difficiles. Voilà, il retrouve ça à concentration, Sébastien Loeb. Et sachez-le, malgré cet incident, malgré ce tête à queue, comme il va nous l'expliquer, eh bien, c'est pourtant lui qui va remporter la deuxième spéciale. Ça, ça a été ! J'ai pu partir, j'étais bien dans le rythme, mais j'ai fait un petit tête à queue au milieu. Et j'ai dû, effectivement, repartir un petit peu à la suite d'une manœuvre. Voilà, je suis reparti en première. Voilà, donc, j'ai perdu du temps. Et malgré tout, donc, Sébastien Loeb, je vous le dis, va remporter cette spéciale avec un chrono de 23 minutes, 12 secondes et 5 dixièmes. Allez, on retrouve Miko Hirvonen, son coéquipier de chez Citroën, qui n'a donc dû à pas gagner son premier rallye avec son nouvel employeur. Hirvonen qui va se classer troisième de cette spéciale et c'est, au général, il est quatrième à 16 secondes 6 du leader. Un leader qui est toujours Peter Solberg à ce moment-là. Donc, on vous le rappelle, Peter Solberg en tête du rallye après la super spéciale du jeudi soir. Peter Solberg à l'attaque. Il va prendre la deuxième place de ce secteur. Donc, on vous le rappelle, le chrono de Sébastien Loeb, 23-12-5. Voilà, 23-14-4. Il concède une seconde neuf à Sébastien Loeb, mais il conserve la tête au général et il a 8 secondes 3 d'avance sur le français. Alors, Danny Sordo, voilà, c'est vraiment parti pour l'Espagnol avec ce nouveau volant, donc, chez Ford en remplacement de Yari Mati Latvala. Danny Sordo qui s'est classé deuxième lors de la super spéciale et qui, là, prend la quatrième place à 12 secondes 8 de Loeb. Allez, c'est un bon début quand même, solide pour Danny Sordo. On voit qu'il est, en quelque sorte, un petit peu rassuré. Oui, j'ai vraiment bien apprécié cette spéciale. C'est bien, il est troisième au général, Evgeny Novikov. Il faut le surveiller, incontestablement, le Russe qui est bien placé au championnat. Il est même devant Yari Mati Latvala. Novikov qui semble avoir vraiment gagné en maturité, en efficacité et il continue sur sa lancée puisqu'il est septième de cette spéciale. Et il y avait vraiment beaucoup de pierres à l'intérieur des trajectoires, donc ça nous a quand même un petit peu handicapés. Et il a concédé 30 secondes dans cette spéciale Novikov. Il est septième également au classement général. Et puis un pilote qui est là et qui peut-être aura son mot à dire puisque c'est un ancien vainqueur du Dakar et qu'on vous l'a dit, ce rallye d'Argentine avec son kilométrage total pourrait ressembler pratiquement à un rallye raide. C'est Nasser Alatia. Sauf que ça commence très mal pour Nasser Alatia qui connaît cette grosse mésaventure dans cette deuxième spéciale. Et ça va évidemment le pénaliser beaucoup. Le classement après deux spéciales, Solberg, Loeb, Sordo, Irvonen, Hotsberg et Thierry Neuville qui se comporterait très bien. Voilà, jusqu'à Evgeny Novikov on va dire, on est à peu près groupé. Et derrière, on est déjà à plus d'une minute. Mais évidemment, cette première journée ne fait que commencer. Il va encore s'y passer beaucoup de choses. Le rallye d'Argentine à suivre sur Motors TV avec ce résumé exclusif en ce qui nous concerne. Merci de votre fidélité, merci de votre passion. On vous rappelle que tous les rallies du championnat du monde, vous pouvez les suivre en live texte, minute par minute, sur notre site internet www.motorstv.com. On se retrouve alors que va débuter la troisième spéciale. Écoutez bien la spéciale de Asco Chinga Aguadeoro. J'espère que j'ai bien prononcé. 52 kilomètres. Oui, je vous parlais tout à l'heure de la fameuse spéciale numéro 14 dimanche matin qui fera 65,7 kilomètres. Mais déjà, c'est pas mal. Il y a deux fois 52 kilomètres au programme de cette première journée avec donc cette spéciale. Il va forcément s'y passer quelque chose, c'est obligé. On retrouve Sébastien Loeb qui est donc actuellement à la deuxième place au général et qui part en tête à queue de nouveau. Ça fait deux, hein ? Tout à l'heure, on en avait vu un pour Sébastien Loeb lors de la deuxième spéciale. Nouveau tête à queue dans la troisième. Allez, c'est suffisamment long pour pouvoir se refaire, mais c'est quand même une alerte. Ça repart pour le français. Et l'énervement de Sébastien Loeb qui est de nouveau parti à la faute. Voilà tout le temps qu'il est en train de perdre. Il repart. Oui, mais repartant, ça se passe mal. Énervé, hein ? Frustré, là, Sébastien Loeb. 15 secondes de perdu. Il y a l'arrivée de la spéciale. Eh bien, il n'est que quatrième et il a perdu 35 secondes sur celui qui va gagner la spéciale. Et j'ai fait deux nouveaux têtes à queue. J'avais vraiment beaucoup de survirage à la sortie des virages. Et la deuxième fois même, pour repartir, je suis parti en tête à queue en quelque sorte. Et j'ai donc perdu beaucoup de temps. Mais c'est encore long, hein, ce rallye d'Argentine. Voilà, en tout cas, première info, Loeb perd 34 secondes, 8 très précisément sur le vainqueur de la spéciale. Là, il n'est pas bien, hein, Sébastien Loeb. Il faut quand même bien l'avouer. Mais enfin, on le sait, on le dit, on le répète. Ça va être un peu un rallye de survie. Ça peut arriver à tout le monde puisque ça lui est arrivé. Allez, on retrouve Miko Irvonen. Ben, Miko Irvonen, quand même, ça va pas mal se passer dans cette spéciale où il va prendre la deuxième place et il gagne deux places au Général. Le voici donc, deuxième au Général. Derrière qui ? Eh bien, derrière Peter Solberg. Je vois ce qu'il se passait là avec sa jambe gauche, Peter Solberg. En tout cas, au niveau du chrono, ça ne s'en ressent pas. Donc, les 52 kilomètres, il va les boucler en 37 minutes, 50 secondes et 7 dixièmes, Peter Solberg. Et il va devancer Miko Irvonen de 20 secondes 1. Et Danny Sordo qui va se classer 3e, il le devance de 24-6 et donc Sébastien Loeb de 34-8. Donc là, c'est vraiment une superbe spéciale pour Peter Solberg qui se retrouve en tête au Général avec plus de 20 secondes d'avance sur Miko Irvonen. Voilà, alors il croit avoir eu quand même une crevaison lente au début de... Alors, fin de spéciale. Alors, je vous ai donné des mauvais écarts. Je vous ai donné des écarts par rapport au Général. Mais dans la spéciale, il a devancé Irvonen de 3,5 secondes et Loeb de 26,5. Mais enfin bon, vous voyez, c'est pratiquement 30 secondes qu'a perdu Sébastien Loeb dans cette spéciale. Et au Général, effectivement, Sébastien Loeb est à 34,8 secondes maintenant de Peter Solberg qui devance bien Miko Irvonen de plus de 20 secondes. On retrouve maintenant Thierry Neuville, le jeune pilote belge qui continue son apprentissage et qui va faire une superbe prestation dans cette troisième spéciale puisqu'il va aller chercher la quatrième place de la spéciale à 13,7 secondes seulement de Peter Solberg. Mats Osberg ! Mats Osberg, sixième de la spéciale juste derrière Sébastien Loeb. Il concède 28 secondes à Solberg et il est sixième au Général. Et il y a deux pilotes qui vont avoir des soucis dans ce long secteur chronométré puisqu'ils vont devoir carrément s'arrêter. Eh bien, ce sont les deux jeunes loups que sont Ott Tanak, l'Estonien, et Evgeny Novikov, le Russe. Voilà Tanak qui est arrêté. Et ça n'ira pas plus loin et accident également pour Novikov qui doit s'arrêter là. Au classement général, donc Solberg assez largement devant maintenant. Plus de 20 secondes d'avance sur Irvenen, sur Sordo, plus de 30 sur Loeb et Neuville, plus de 50 sur Osberg et Sébastien Augier, on n'en a pas parlé, mais encore une fois, super solide, super rapide. Et Sébastien Augier qui est carrément septième au Général, même si c'est déjà pratiquement à trois minutes. Regroupement à la mi-journée, Peter Solberg donc leader qui s'en satisfait. Mais vous savez, tout peut arriver dans ce rallye d'Argentine. Et il le dit, il l'affirme déjà. Est-ce qu'il le sent même déjà, Peter Solberg ? Allez savoir. En tout cas, on va reparler dans quelques instants. Miko Irvenen qui dit que c'est un peu piégeux quand même dans certains moments et dans certains endroits. Et Dani Sordo, donc sa première matinée. je suis plutôt content. Tout se passe globalement bien. Il y a vraiment des endroits très très glissants. Mais bon, je suis satisfait. Donc voilà, on s'attaque maintenant à l'après-midi. Donc on reprend la spéciale de la Pampa longue de 37,5 km. Solberg donc en tête devant Irvenen, Sordo, Loeb, Neuville. C'est reparti pour Sébastien Loeb qui le matin a gagné cette spéciale malgré son tête à queue. 350 mètres. Gauche, 138 courts. Sur droite, 230 plus plus fond. Eh bien, confirmation qu'il aime bien ce secteur, Sébastien Loeb. Il va le remporter à nouveau. Le matin, il l'avait remporté en 23,12. Là, il va boucler ses 37,5 km en 22,56. Et c'est donc lui qui gagne la spéciale. Maintenant, combien peut-il reprendre au général ? Eh bien, je vais vous le dire dans quelques instants. On va laisser un petit peu de suspense. Surtout qu'on retrouve donc les leaders du rallye, Peter Solberg. Allez, qui a plus de 20 secondes d'avance. C'est une situation que beaucoup envirait malgré tout. Je vous laisse avec Peter Solberg et regardez ce qui va se passer ! L'accident pour le Norvégien. Et il le dit tout de suite au niveau de la direction il y a un problème. Et ça, évidemment, c'est un coup de théâtre. Regardez en vue Helico, Solberg qui ne peut éviter d'aller trop large à droite et qui va quand même taper. Alors, il peut continuer mais quelques instants plus tard, il est au ralenti. Et là, évidemment, c'est le sort du rallye sans doute qui vient de changer. On est obligé de le doubler difficilement d'ailleurs. Et puis ensuite, il est arrêté. On continue de le dépasser sur la route. Et des réparations doivent être faites au niveau de la direction de la suspension. Il y a évidemment des soucis et on l'aide à repartir. Mais là, évidemment, c'est le drame et pour Peter Solberg et pour Ford. Décidément, mais quelle malédiction pour la marque américaine. À chaque fois qu'on est en tête depuis le début de l'année pratiquement, on part à la faute et Peter Solberg qui était parti à la faute au Portugal connaît de nouveau donc un gros, gros souci pour cette quatrième spéciale et cette première journée. Alors, Danny Sordo, lui est lancé aussi sur le secteur chronométré. Il aperçoit Peter Solberg. Du coup, ça ne laisse plus que Danny Sordo comme pilote de pointe côté Ford. Danny Sordo qui va se classer cinquième de cette spéciale mais il va consolider sa troisième place au général. donc on vous le rappelle le coup de théâtre l'événement de cette quatrième spéciale l'accident de Peter Solberg qui malgré ses réparations et malgré le fait qu'il ait pu reprendre la piste et bien va pointer trop en retard et donc il quitte le top 10 Peter Solberg à ce moment-là et celui qui en profite aussi notamment c'est Matt Sosberg qui se classe troisième de la spéciale et qui maintenant est cinquième au général. Et puis on va retrouver Thierry Neuville alors Thierry Neuville là aussi on va en profiter pour faire le bilan de sa journée parce que jusqu'à la cinquième spéciale ça se passait pas mal là on le retrouve par exemple dans la quatrième spéciale où il va se classer quatrième mais hélas on le retrouve maintenant dans la sixième spéciale et regardez ce qu'il va se passer pour Thierry Neuville voilà tonneau pour le pilote belge hélas dans le dernier secteur du jour et on va retrouver Sébastien Loeb Miko Irvonen et Danny Sordo à la fin de cette journée puisque nous n'aurons pas vraiment la possibilité de vous montrer des images de la cinquième et de la sixième spéciale à part l'accident de Thierry Neuville donc sachez que Sébastien Loeb a remporté la cinquième spéciale celle de 52 kilomètres à ce moment là il a pris la tête du rallye mais avec seulement une seconde une d'avance sur Miko Irvonen 13 sur Sordo 56 sur Osberg seuls ses quatre pilotes sont dans la même minute et dans la sixième spéciale et bien Miko Irvonen et il le dit Sébastien Loeb il y a une belle lutte avec Miko Irvonen Miko Irvonen a pris sa revanche il a remporté le chrono et il a devancé Sébastien Loeb d'une seconde or vous vous souvenez je vous ai dit tout à l'heure que Loeb avait une seconde une d'avance sur Miko Irvonen ce qui fait qu'à la fin de cette première journée Miko Irvonen est deuxième au classement général à un dixième seulement de Sébastien Loeb donc on a les deux pilotes Citroën un et deux mais séparés seulement par un dixième de seconde donc c'est vraiment égalité ou presque entre les deux pilotes Citroën est-ce qu'il va y avoir éventuellement des consignes d'équilibre chez Ford on verra et même chez Citroën la question se posera mais j'espère qu'on aura quand même un combat entre nous deux mais la question concerne plus Citroën que Ford je confirme et donc c'est Irvonen qui a hésité quand même avant de répondre en espérant qu'il n'y ait pas de consignes d'équipe et que ce sera un bon combat Danny Sordeau est le meilleur des pilotes Ford et il est troisième au général à 33 secondes une de Sébastien Loeb ensuite à partir d'Osberg on est déjà à plus d'une minute sachez que Peter Solberg pointe quand même onzième au général à 14 minutes 24 secondes et deux dixièmes de Sébastien Loeb Peter Solberg qui est reparti dans la cinquième spéciale mais qui a connu de nouveau un accident donc il reviendra pour la deuxième journée avec la règle du rallye 2 mais décidément encore beaucoup d'occasions ratées pour Ford et pour Solberg le classement officiel à la fin de cette première journée vous venez de le découvrir et Peter Solberg qu'on est venu chercher en hélicoptère mais alors entre son petit accident mais lourde conséquence dans la quatrième spéciale et son accident dans la cinquième spéciale décidément il s'est passé beaucoup de choses allez c'est tout pour cette première journée mais la suite de ce rallye d'Argentine à suivre bien évidemment sur Motors TV salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz